La violence est récurrente, elle n'est pas quotidienne, je ne dirais pas jusqu'à dire ça, mais en tout cas elle est récurrente. Donc évidemment, les premiers temps, je suis très choqué. Très choqué par exemple parce que les jeunes hommes noirs d'origine arabe ou les migrants, les policiers, utilisent un mot générique, les bâtards, pour les désigner. Ils les appellent comme ça. Et ça c'est tous les jours. J'ai assisté à 3 ou 4 tabassages de migrants. On les prend, on les met dans le fourgon. Un policier ou deux policiers vont les tabasser dans le fourgon et ensuite on va les relâcher à 4 ou 5 km du lieu d'interpellation. Ces pratiques-là, elles existent. Il s'agit de violences policières. C'est la même chose pour des gardés à vue. Certains gardés à vue sont frappés. J'ai assisté dans le commissariat du 19e arrondissement de Paris. J'ai assisté à des comportements violents, racistes, mais c'était toujours le fait d'une minorité. C'était toujours le fait d'une minorité. Donc par exemple sur ma brigade, la J3 dans laquelle je travaillais, si je compte bien, on était 32. Il y a 4, 5, 6 policiers qui ont ces comportements-là. Mais tous les autres, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas racistes, ils ne sont pas violents. Mais ce qui est le plus choquant, en fait, c'est que la majorité des policiers couvrent tout ça, couvrent la minorité de violences. Dans la police, on ne balance pas. Quelqu'un qui va dénoncer une pratique auprès de sa hiérarchie ou dans les médias ou auprès de ses collègues, c'est un traître. Et derrière ça, il peut être mis au placard, il peut être sujet à des brimades, à des intimidations. L'infiltration, ça permet de voir ce qu'on ne voit jamais, ce que le grand public ne voit jamais. Et pour moi, le rôle d'un journaliste, c'est de pouvoir montrer, raconter ce qu'on ne voit pas. Et là, je sais qu'avec ce livre, on est en plein dedans. On est en plein dans ce qu'on ne voit jamais. Merci beaucoup.